bonjour à tous et bienvenue sur le live de margeau gaming comme je vous avais dit maintenant les mercredis on va se retrouver ensemble de alors ça dépend il ya deux mois je dis 14 heures mais je peux commencer quelques minutes à l'avance ça peut arriver et là on va se retrouver jusqu'à quatre heures de l'après midi pour essayer de bien avancer dans stardew valley alors pourquoi je fais stardew valley maintenant les mercredis parce que en fait il faut que j'équilibre un petit peu entre les deux chaînes je fais un live sur simset girl et je fais aussi des live sur margeau gaming donc j'essaie d'équilibrer et puis voilà je pense que stardew valley comme je vous avais dit il est mieux à faire en live maintenant je vous avais mis un vote et je vous avais demandé de choisir entre stardew valley et aussi super market simulator super market simulator si un jour je vois que vous commencez à aimer ce jeu et que vous commencez au niveau du vote un petit peu à augmenter j'en fais peut-être un jour un live aussi pourquoi pas tout dépend de vos votes donc il faut savoir que maintenant on va dire que les lundis je vais peut-être vous mettre un vote pour la deuxième chaîne et le mardi je vous mettrai un vote pour la première chaîne voilà comme ça ça sera équilibré et puis aujourd'hui on va essayer d'avancer parce que la semaine dernière on avait commencé une nouvelle partie ensemble pour découvrir la mise à jour 1.6 il faut qu'on avance il faut que je vous montre les nouveautés qu'on peut avoir dans stardew valley même si certains d'entre vous connaissons peut-être déjà donc en tout cas j'espère que vous passez une bonne après midi un bon mercredi et on va se retrouver en jeu moi je me prépare je vais commencer à faire charger alors je vais abaisser le son après vous inquiétez pas c'est vrai qu'il est extrêmement fort donc moi là vous voyez j'ai deux parties j'ai la partie en cop avec mon conjoint comme je vous ai dit nous on aime bien se faire ça le soir et là j'ai la partie solo je vais reprendre ma partie solo avec vous ensuite je vais partir dans le menu et je vais abaisser un petit peu le son parce que au niveau mes oreilles c'est un petit peu trop fort voilà pour que je vois bien alors ce qu'on va faire je vais directement aller ici dans le menu oh il était déjà baissé alors vous savez quoi on va peut-être enlever un petit peu la musique parce que la musique elle est bien mais après bon je sais pas attendez je vais essayer de voir peut-être que je vais vous laisser mais voilà logiquement elle n'est pas trop fort je peux pas plus l'abaisser là je peux pas plus l'abaisser moi elle est déjà dans mon casque vous je sais pas si vous l'aurez bien entendu ou pas mais il faut savoir que moi je peux pas mettre trop fort si je mets trop fort ça va être trop pour moi alors aujourd'hui qu'est ce qu'on a à faire donc habituellement euh je vais regarder au niveau des quêtes donc on doit aller plus loin dans la mine on doit atteindre le niveau 40 nourrir les animaux c'est à dire construire un silo et c'était là qu'on est arrivé donc on a encore pas mal de choses à faire parce qu'on est qu'au début de la partie ensuite j'ai perdu ma hache préférée donc ça c'est une quête qu'on va prendre là on va prendre ça et on va commencer à arroser alors c'est vrai que pour arroser je vais prendre hop donc il faut savoir que moi j'ai déjà bien avancé en coop donc je connais déjà un petit peu les trucs Sergio Valley pour moi c'est quelque chose que je connais très très bien ah bah ça ça va nous faire de l'argent alors ah il n'y a plus de paille mince c'est pour ça qu'il nous demande de faire un silo et c'est pour ça que là vous voyez la mauvaise herbe qu'elle est là ? bah il faut la laisser voilà comme ça quand je vais mettre le silo mais par contre pour mettre le silo l'inventaire il est plein ah ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors attendez on va faire quelque chose ça alors ça je vais le garder ça ça va mettre à Gunther et ça on va le revendre voilà il faut savoir aussi qu'il y aura toujours une rediffusion du live donc pour ceux qui n'ont pas suivi le début ne vous inquiétez pas vous pourrez le revoir en rediffusion directement après une fois que le live il sera terminé il va se mettre directement sur la chaîne donc vous pourrez le regarder autant de fois que vous voulez là je fais mes petits trucs habituels on va arroser on va essayer de se créer des objectifs bien avancés alors oui il peut y avoir aussi des récoltes qui peuvent un petit peu être trop arrosées quand il pleut mais du coup le lendemain ils sont plus bons donc il faut les enlever ça c'est un petit peu dommage mais bon allez on va se rendre au musée et ensuite on va essayer de voir qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un silo voilà je vais essayer de faire en sorte d'avoir un silo c'est pour ça que j'ai commencé on va dire de bonheur voilà par contre il faut savoir si ça non ça c'est pas au community community on l'avait débloqué normalement on va regarder aussi sur le tableau normalement aujourd'hui oui il y a quelque chose aussi alors salut c'est Robin est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter 25 morceaux de bois il m'en faut des frais ah mais direct 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 alors attendez petite nouveauté regardez on a une affiche pour nous dire que la libraire elle est là mais la libraire en fait c'est un marchand avec plein de livres donc ça peut être des livres de sort ou autre je pense plutôt que c'est des livres de sort ou des livres de recettes mais pour ça il faut avoir énormément d'argent si vous n'avez pas d'argent c'est pas la peine donc on va se faire elle a dit 25 on va faire directement ça voilà bon logiquement je vais le faire ici il y en aurait largement suffisamment par contre le jeudi logiquement on est là il n'y a que lundi et le mardi qu'on a du mal à l'avoir surtout le lundi surtout ne pas négliger justement ce genre de quêtes là c'est très important parce qu'on peut peut-être avoir des bonnes récompenses donc du coup on va repasser par notre ferme c'est un petit raccourci on va repasser par ici on va profiter de vendre ça voilà tant que c'est pas réclamé je récupère ça et puis en même temps ça tombe bien parce que justement on doit aller la voir parce qu'il faut faire un silo oh de la cueille ah par contre j'espère que lui voilà est-ce que c'est demandé non c'est pas demandé ok il y en a au-dessus alors bientôt le train sera débloqué ne vous inquiétez pas là où il y a les gros cailloux ça va être débloqué alors je vais aller la voir il sent que tu es ce que j'ai demandé merci tu es toujours la bienvenue ok est-ce qu'on a une petite ouais super ok ah attends ouais là ah je suis perdue alors je ne l'ai pas encore toi donc on va voir pour faire ce qu'elle nous demande ah il faut de la pierre alors vous savez ce que je fais moi souvent dans tous les jeux quand il faut des ressources je prends on va dire mon portable je prends une photo et comme ça ça m'évite de revenir la voir donc on sait que pour ça pour faire un silo voilà comme ça ça m'évite à chaque fois de voilà alors attendez hop je me remets comme ça donc 100 pierres alors par contre au niveau des 5 les 100 pierres on peut aller à la mine l'argile il en faut combien il en faut 10 donc logiquement l'argile je ne sais pas si moi j'en ai dans mon coffre on gardera on va déjà aller chercher la pierre bah les pierres voilà alors par contre je n'ai pas assez de place avec moi ouais donc on va manger non c'est pas là mais bon c'est pas grave c'est juste de la pierre puis il vaut mieux pas s'éloigner trop oh ouais mais bon c'est pas ça que je voulais donc la fibre bah non mais je suis désolée moi je veux de la pierre mais on va quand même ouais je vais quand même respecter le niveau parce que sinon on avancera pas non plus dans la mine alors ceux là ils sont un petit peu plus il faut t'appeler un petit peu plus de fois mais bon donc on avait dit 100 pierres peut-être après que j'en ai de côté wow je vise à côté on va essayer de se faire tuer pas comme la dernière fois mais oh bah voilà alors désolé pour les ressources que je ne peux pas prendre simplement parce que l'inventaire il n'est pas assez il faut avoir 2000 déjà dans un premier temps c'est 2000 après c'est 6000 et après je crois que c'est 10 000 ça doit être un petit truc comme ça alors logiquement pour avoir plus de pierres ce qu'il aurait fallu c'est taper sur les gros là il n'y en a pas ici il faudra taper sur les grosses pierres mais que quand on en aura hop je n'ai pas vu vous voyez les grosses pierres comme ça 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 rapporte beaucoup merci pour les deux vues n'hésitez pas à vous présenter sur le chat surtout quand vous êtes en train de regarder vous pouvez vous présenter voilà bon je devrais les avoir un petit peu plus facilement normalement il n'y a qu'à la mine qu'on pourrait pouvoir avoir plus de pierres 41 alors ça je ne peux pas le prendre voilà on a de la place ok là je regarde alors c'est par contre ouais c'est vrai que je vais manquer d'énergie facilement je vais peut-être rester ici comme ça je peux reprendre l'échelle direct au cas où que je suis faible bon il y a une échelle aussi ici ok vous voyez je suis déjà assez faible donc là ce qu'on va faire on va repartir on va garder quand même de l'énergie et on va revoir ce que nous on a dans notre inventaire en sachant que l'argile les lingots je ne sais pas je crois que j'en avais mais peut-être pas beaucoup il faudra que j'en fasse ah oui attendez avant il faut aller donner quelque chose chez Gunther j'espère que j'aurai assez le temps Gunther ferme à 18h donc il faut qu'on se dépêche donc une fois que j'aurai donné ce qu'il faut à Gunther je vous ferai montrer pour la libraire c'est bon on y arrive faire un don alors voilà là normalement on n'a rien d'autre donc il faut s'occuper non seulement du musée du community center il faut s'occuper aussi de ce que monsieur le maire il nous demande on a quand même assez d'objectifs à faire est-ce que vous regardez ce que monsieur le maire il nous demande je vais vous faire montrer ah voilà justement on a la cinématique ça tombe bien vous allez comprendre ah bonjour Marjo j'étais en train de mettre des récompenses dans cette machine c'est un nouveau programme que j'ai mis au point pour aider à promouvoir un esprit de bonne foi parmi les habitants de la vallée toi y compris c'est assez simple parfois lorsque tu aides d'autres personnes en ville tu recevras un ticket on sait pas c'est quoi comme ticket c'est un ticket mais on ne sait pas à quoi il sert ils disent pas mon seul souci c'est que les gens ne cherchent qu'à obtenir les tickets au lieu de développer un sens véritable de compassion pour leur prochain donc moi je veux juste aider voilà mes récompenses on les aura autrement vraiment et bien je suis heureux de l'entendre quoi qu'il en soit vérifie le panneau annonce en ville de temps en temps c'est un bon moyen de mettre la main sur d'autres tickets vous voyez c'est ce que je vous ai dit bonne chance donc on va regarder ça de plus près donc il nous faut 12 sacs de alors c'est des carottes là ils ont changé c'est par rapport ouais ils ont changé peut-être que ça change par saison ouais ils ont changé parce que sur mon autre partie c'est pas ça sur mon autre partie c'est des courges et c'était des graines et bon il y avait autre chose donc peut-être que ça change par saison alors le panneau on vient de le faire c'était avec Robin on a eu de l'argent on verra à quoi ça va servir les tickets pour l'instant j'en ai aucune idée et même à ma première partie je n'ai pas encore découvert à quoi il pouvait bien servir je sais pas du tout alors je peux pas casser d'herbe parce que j'ai pas assez d'énergie donc je l'aurais fait donc on va mettre tout ça dans le coffre hop alors ils avaient dit que c'était ça ça c'est bon on l'a alors qu'est-ce qu'il nous fallait de la pierre est-ce que j'avais de la pierre j'en ai 122 donc c'est bon de l'argile il en faut 10 ok l'argent je l'ai et il nous faut 5 lingots de cuivre voilà donc ce qu'il faudrait faire c'est repartir il faut pas un morceau de bois non ça va il faudrait repartir à la mine pour se faire des lingots et essayer de trouver des alors c'est vrai qu'ici on peut le faire on peut en trouver comme ça vous voyez alors ce qu'on va faire et bah je serais obligée de la mettre au dodo j'aurais pas le choix sinon on va manquer d'énergie voilà il nous manque pas grand chose pour le faire ah oui faut le prendre bonjour Marjo tu vois ce chat là-bas oui on va le prendre je l'ai trouvé assis devant l'entrée de la ferme je crois que c'est un animal errant pour petit genre alors c'est vrai que quand j'écris mon personnage j'ai pas pensé à prendre un animal assez bah je l'ai pas personnalisé donc du coup ils nous ont donné le premier qui vient voulez-vous adopter ce chat oui euh alors on va l'appeler euh comment on va voir je sais pas Misty Gris je sais pas allez je l'appelle comme ça Misty Gris ça lui va bien avec sa couleur voilà alors pourquoi je prends un chat tout simplement parce que vous avez vu la dernière fois je vous avais fait montrer euh on pourra avoir des niches ou euh des objets pour les animaux donc franchement c'est très utile de faire ça alors attendez les popoles euh non je crois que maintenant les popoles je crois qu'ils auront plus de en coeur il est où le deuxième il est là mais après c'est tout après voilà coucou Gaëlle comment ça va ah t'as réussi hein donc ça je vais la revendre ah mais sérieux ah bah là on en est qu'au début du jeu et on en est à la 1.6 il y a pas mal de découvertes à faire y compris là le poulailler habituellement on l'avait pas dans le jeu par contre là il faut que je fasse un silo parce que si je fais pas de silo bah les popoles elles vont pas être contentes on aura pas d'oeuf et après quand je vais développer la maison on a une cuisine on va pouvoir faire plein de recettes et ça se peut on aura des nouvelles recettes parce qu'habituellement euh bon on a des belles recettes hein mais là il m'en manque et elle elle est pas encore ouverte mince alors attends tac 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 là j'en ai combien il en fallait 10 ouais il en fallait 10 voilà j'y vais alors prochainement que je pourrais allumer un cierge pour moi pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? allumer un cierge pourquoi ? attends faut que j'arrive à en obtenir plus bon bien sûr l'énergie part mais bon c'est pas grave j'essaie d'en avoir 4 ok ok allez je vais aller à la mine parce que sinon dans 10 ans je suis encore là comme ça à la mine je pourrais récupérer des minerais de cuivre j'allais dire pas de fer mais de cuivre là on va pouvoir pêcher des poissons hop 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 j'ai vu un truc là ici important faut que je mange allez sans se faire tuer on va essayer donc ah bah voilà hop 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 il y a trop il y a trop de bestioles ah purée mais c'est pas possible ah alors quand c'est pas un souci avec le avec la MDPH qui pense que depuis 2 ans j'ai emménagé à Bordeaux alors que c'est pas vrai mais il faut que tu les préviennes tu peux pas leur téléphoner tu leur téléphones ou alors il faudrait que tu leur envoies vraiment tes informations et maintenant c'est des inondations dans la cave qui ont bloqué l'ascenseur oh la la c'est pas possible bah ouais en effet t'as vraiment pas de chance ah ouais ah ça c'est ballot ça c'est nul ça si t'as un propriétaire il faudrait le contacter il y a que lui aussi qui pourrait s'arranger bah si t'as un bon propriétaire parce que souvent on a pas des bons propriétaires et toi arrête j'ai pas envie que tu me tues voilà les dodo oh bah des conneries dans la vie de temps en temps ça arrive ça arrive non c'est pas ça je voulais les minerais si c'est ce que j'ai fait j'ai tout envoyé il faut maintenant que mon dossier soit très très rapidement oh puis ils sont pas pressés la MDPH alors pas du tout bon après il faut pas hésiter à les harceler n'hésite pas à les harceler c'est les organismes oh mais je vais me faire tuer moi bon vous restez tranquille pas bouger c'est vrai que ça doit être énervant ça quand on attend quelque chose et qu'au final on l'obtient pas ou alors qu'il se gore au niveau des informations je saurais que c'est nul j'avais dit j'avais dit j'avais dit ah oui oui d'accord ok ops c'est un peu trop noir ici lumière non j'en ai pas ah bah je vais prendre l'ascenseur qui est ici à la dernière fois t'as rien perdu du live de Megasem parce qu'au final moi j'ai pas pu y aller à son live même si je sais me connecter mais j'ai pas pu y aller et il n'a fait que 45 minutes de live donc t'as rien perdu en fait alors mon propriétaire a déjà contacté le réparateur d'ascenseur ça c'est pas mal qui a mis hors tension l'ascenseur ils doivent patienter après la société d'assaisinement ah ouais donc du coup tu dois prendre les escaliers bon moi j'aime pas les ascenseurs franchement je vous avoue j'ai 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 une phobie des ascenseurs donc moi à la rigueur ça me dérange pas prendre prendre les escaliers ça me dérange pas ce qui est plus dur c'est de les monter ça c'est sûr non mais vous avez fini vous ah dodo bon ça va au moins t'as un propriétaire qui réagit quand tu lui demandes ça va c'est bien c'est ce qu'il faut de toute manière un mois à monter au troisième étage ah bon mais y'a combien d'étages au total dans parce que c'est un immeuble je suppose y'a combien d'étages si t'es au troisième étage ouais nous on était quand j'habitais en appartement on était au deuxième bon ça va moi les escaliers j'arrive à les monter les descendre ça va très vite donc ça va mais c'est vrai qu'après ça peut être ça peut être fatiguant au dernier troisième étage en plus t'es au dernier je te dis pas quand tu dois te faire livrer quelque chose si tu fais des commandes au dessus c'est le ciel ah bah c'est bien t'as le ciel au dessus enfin au moins tu vois d'un autre côté c'est quand même bien parce que moi quand j'étais en appartement j'avais des voisins qui étaient au dessus ils faisaient un beau camp d'enfer donc franchement ouais t'es quand même t'es quand même bien placé il va me lâcher lui peut-être t'es plus dur toi voilà ouais encore heureux ouais ah mince je peux pas le prendre ça oh si je vais le prendre ah j'ai entendu ah non c'est pas pour moi ok voilà alors ce matin j'ai fait une petite vidéo sur Odgoire Legacy j'ai fait une vidéo sur Pauve Souffle auquel on va redécouvrir la salle commune et quand j'aurai un petit secret bah je reviendrai sur Pauve Souffle mais ce matin voilà j'ai voulu repartir sur le jeu j'ai voulu me refaire une partie et ça sera la dernière partie et j'ai hâte de découvrir justement la quête commune parce que d'après ce que je sais c'est la meilleure moi je l'avais jamais faite donc c'est pour ça que cette semaine je vais essayer de m'avancer sur Odgoire Legacy comme ça si je peux vous en faire directement une vidéo avec Ascapand là la prison ah ça serait bien après j'espère que ça sera assez joli à voir parce que j'ai pas vu de vidéo dessus j'ai juste lu des articles c'est tout ce que j'ai lu j'ai pas assez alors il y en veut neuf 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 quoi ? il faut 45 minérés ? c'est sérieux ? oui on peut trouver des salles secrètes cachées que tu n'avais pas ouais c'est ça alors du coup moi ce que je fais de temps en temps je regarde des vidéos et en fait après je les mets de côté et puis j'essaye de voir si moi je les ai découvert ou pas coucou Rico comment ça va ? de retour sur Stardew Valley oh mince je vais non mon france c'est une agence non ? c'est un nom d'agence ops mince je vais mourir je vais mourir bon on va essayer de faire des lingots ça serait pas mal bon 17h20 il est trop tard pour aller voir le forgeron il ferme à 4h on va faire un petit coucou à lui à notre ami s'il te plaît ne détruis pas ma tante mais qui t'a dit que j'allais la détruire ? mais non regarde bon il n'y a rien je ne vais pas la détruire il est gentil lui c'est peut-être un vieux mais il est gentil il ne fait pas de mal à une mouche comme on dit alors les popoules je ne peux pas leur donner de la paille et tant que je ne fais pas le silo je ne peux pas alors par contre ah bah oui je n'ai pas ce qu'il faut encore attends donc ça 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 il en faut 9 on va essayer voilà au pire j'essaierai d'acheter du minéré chez ah non j'ai plus d'énergie donc ça ça va je ne pourrais pas implanter l'eau qu'est-ce que tu racontes de borica depuis dimanche allez on voit un alors 4 ça fait 7 encore 6 ouais on va essayer il y a moyen il y a moyen alors je profite que vous êtes là justement je prépare en ce moment avec l'idée de mon conjoint parce que c'est mon conjoint qui a trouvé l'idée aussi c'est un forum gratuit auquel ça va vous servir à avoir toutes mes créations dans les Sims 2 ça peut être des maisons ça peut être oui des terrains résidentiels des terrains communautaires et grâce à ce forum là vous pourrez télécharger justement toutes mes créations que j'ai fait dans les Sims 2 je préfère que les Sims 2 parce que les Sims 4 c'est pas une galerie donc ça sert à rien et les Sims 3 je ne sais pas comment on fait pour partager donc ça il faudra que je vois moi enfin soulagée mes balcons sont finis et enlevé les échafaudages ah bah décidément c'est la journée des travaux on en a fait combien ? 6 ouais c'est pas assez c'est pas assez donc c'est pas assez c'est pas assez donc ça on va mettre ça de là ça on va mettre ça de là ça on va mettre ça de là il faudrait encore oh attendez il y a quelque chose à mettre au community center ça je vais le récupérer hop bon voilà donc quand j'aurai bien avancé sur le forum souhaite que je vous donne le lien du forum ou souhaite que je vous en fais une vidéo de présentation ce sera là ou l'autre mais grâce à ce forum là vous pourrez au moins avoir accès à toutes mes créations au lieu que je les partage sur Facebook parce que je sais que tout le monde n'a pas Facebook ou alors que je vous les partage autrement bah vous les aurez c'est un forum non c'est un forum je sais pas créer des sites ça non je ne sais pas c'est juste un forum gratuit qu'on connait bien d'ailleurs que vous allez voir quand vous allez être dessus moi j'ai juste changé la bannière j'ai juste un peu mis de couleur par ci par là moi j'ai le panneau d'administration donc je peux juste faire les catégories les sous catégories voilà donc c'est un forum qui va vous permettre d'avoir toutes mes créations par contre les Sims 3 je ne sais pas encore comment on fait pour partager donc ça j'essaierai de voir j'en ai aucune idée mais pour l'instant dans les Sims 3 je n'ai pas encore créé certains sites sont payants ah non 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 vous voyez non je ne vous fais rien en payant vous avez juste il est gratuit il n'y a pas besoin de payer non c'est 100% gratuit vous le savez je ne vais pas vous faire payer quoi que ce soit et je ne vais rien vous demander ne vous inquiétez pas attends non pas ça voilà plutôt ça je dis que c'est un bonhomme gentil alors si je commence à lui parler méchantment ça ne va pas le faire donc pour l'instant sur ce forum là je n'ai mis que la création du terrain de la famille fermier ensuite je vais commencer à mettre des terrains résidentiels et il dit qu'il ne veut plus fouiller les poubelles il continue encore et après quand j'aurai bien avancé et ensuite j'avais aussi c'était l'idée de créer des familles et en fait les familles je suis obligée de les mettre sur un terrain et après ça sera à vous de les récupérer et ça je vais faire des tests avant j'aimerais bien faire des tests avant bah ouais c'est ta fin demande au lieu de fouiller dans les poubelles c'est sale euh mais non mais pourquoi bah oui mais non ça je vais au community center j'ai pas pris le mot n'importe quoi moi c'est débile alors ça hop on en a pas besoin quoique on peut faire des petites constructions mais bon par contre moi si j'arrose pas là je sais pas ils vont pas pousser je vais être dans la brise c'est pas juste alors on a qu'un seul personnage et euh en fait dans ce jeu là on peut jouer en cop ou on peut jouer à 4 personnes et pour ça il faut donner si je me trompe pas l'adresse IP aïe ouais ah non 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 on a pas de non on peut pas jouer alors on peut jouer à deux que quand on est en cop comme moi quand je joue avec mon conjoint on fait chacun nos petits trucs mais ouais après oui ça peut aller plus vite parce que moi si je coupe un arbre et que lui qui coupe autre chose ou autre voilà ici c'est une partie solo ouais la reine de la sauce n'est pas encore là et je peux pas là je peux pas arroser alors 7 et lui avait dit 9 ah non 5 pardon autant pour moi je bigle moi ça 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 donc les pierres et il manque plus bah que de l'argile bah vous savez quoi on va essayer de l'avoir non bah voilà je vais essayer d'en avoir ici de l'argile hop hop il en manque pas beaucoup il en manque que 3 ouais ouais parce que je prends une photo avec mon téléphone mais bon je l'ai pris trop loin on te voit plus quand tu lis c'est bon vous me voyez là ouais c'est peut-être avec le fond qui est derrière ça met en transparent en fait je deviens invisible c'est cool hein si je vais pas me faire montrer comment je vais avoir de l'argile à part ici peut-être ici non ? non même pas bah alors je mets de l'argile il en manque 3 ouais bon faut pas que je bouge faut que je reste immobile ah mais sérieux ici je peux pas frapper ici bah voilà ici là je vais peut-être en avoir alors c'est dommage parce que Robin elle en vend pas de l'argile sinon j'en aurais directement acheté je m'aurais pas embêté à faire ça toi voilà je fais ça uniquement que quand j'ai besoin de ressources sinon je le fais pas même pour Odgoire Legacy de temps en temps quand j'ai besoin de choses je prends toujours une photo c'est une astuce là le personnage que j'ai fait dans Odgoire Legacy je l'aime bien c'est pas un gars c'est une fille ouais comme ça j'ai deux filles et j'ai deux gars une fille pour Gryffondor une fille pour Pauve Souffle un gars pour Serre d'Aigle et un gars pour Serpentard j'ai essayé de faire des personnages selon les maisons tout est cool allez il m'en manque un oh je vais fête des oeufs commence à la place ah on va faire la fête des oeufs on va aller chercher des noeufs ouais on va aller chercher des oeufs on va voir si je vais gagner alors là j'ai pas d'argent donc là je peux acheter ouais on va faire directement la fête des oeufs monsieur le maire coucou alors là dedans aussi on peut se trouver un petit chéri et pour l'instant j'ai pas encore décidé de qui j'ai le choix mais je sais pas encore qui je crois que tout le monde est prêt pour la chasse aux oeufs oui on va voir si je vais être forte j'espère il faut au moins 6 7 6 7 oeufs et voici le moment que vous attendiez tous aujourd'hui la chasse aux oeufs annuelle du printemps super les deux sont contents calmez-vous les enfants vous aurez besoin de toute votre énergie pour pouvoir trouver le plus d'oeufs possible et remporter le grand prix non le grand prix c'est un chapeau vous voulez pas un chapeau je voulais de l'argent moi moi je veux de l'argent bien est-ce que tout le monde est prêt oui top chrono allez si je manque un oeuf puis Abiguel elle est là il y en a ici on voit là là il y en a ce qui est dommage c'est qu'il faut faire le tour là sérieux je vais ah là il y en a je peux pas aller plus vite 12 oh 10 9 8 j'en ai vu un j'en ai vu un là je suis à 7 là je suis à 8 ah alors c'est confirmé pour Serdèque là où tu as les autres statues qui t'empêchent de passer c'est bien le dortoir des filles je m'en aurais douté un petit peu il t'empêche de passer si tu es un un garçon pas de crainte d'accord donc si j'aurais été une fille j'aurais pu passer ok c'est du parti pris ça waouh regardez tous ces oeufs alors j'espère que j'ai gagné si seulement je pouvais convaincre ces enfants à ramasser les déchets de cette manière nous aurions la ville la plus propre de ce côté-ci alors qui est-ce qui a gagné entre moi et maintenant voici le gagnant ou la gagnante Abiguel elle est chiante il faut de la patience ici contrairement à Odgarigacid dans Serdio tu peux pas courir non on peut pas courir ici et en plus j'ai perdu la chasse aux oeufs tu m'énerves Abiguel elle est toujours en train de gagner elle voici ton prix c'est un chapeau je crois et bien la fête aux oeufs de cette année est terminée merci à tous ouais j'ai perdu j'ai pas eu les oeufs on pourra pas faire une omelette ouais même power s'exige le seul le seul du tchat bah ouais oh ah ouais donc du coup je pourrais pas faire le silo ouais j'ai un petit peu de temps je peux arroser on va essayer d'arroser ça manque de lumière faudrait que je mette des lumières non j'ai pas beaucoup vous me dites pas que ah non ce qui m'a pris de l'énergie c'est quoique ça sert à rien d'arroser là non ça sert à rien parce que le lendemain il va falloir arroser bah ouais mais t'es embêtant le chat allez bouge non j'y vois rien du tout mais en fait pour faire des lumières il faut du bois et des sèvres des sèvres des sèvres donc et comme là j'ai besoin pour faire un silo pour les popoules je me les garde moi j'ai rien j'ai rien vendu on va voir ah la reine des sauces bah voilà bonjour c'est moi la reine des sauces je suis ici pour vous apprendre d'une nouvelle recette de mon livre de cuisine secret qui vous mettra l'eau à la bouche le plat de cette semaine est une salade de chou bon je veux bien prendre la salade mais le chou ce plat vous fait-il penser à une montagne de chou mou et fade je vous comprends cependant une bonne salade de chou peut être tellement plus assurez-vous d'avoir du chou bien frais pour ce plat ouais mais j'ai pas de cuisine mélangez avec un peu de vinaigre et de mayonnaise et le tour est joué oui bah quand je pourrai agrandir la maison on aura la cuisine euh on va aller à la roulotte si j'arrive à retrouver mon chemin parce que c'est le bordel ici attendez ok ça ça n'utilise pas d'énergie je pourrai retrouver le chemin voyez là le chemin voilà chou, vinaigre et mayonnaise oui c'est spécial vous inquiétez pas même là dedans pour faire du chocolat faut que de la farine et ça fait du chocolat c'est marrant mais c'est comme ça voilà connais ce jeu Gaëlle je crois que Gaëlle elle a vu quelques vidéos mais après euh oh une bière blande grenade une bière blande non des oeufs sur le plat un gâteau à l'érable euh pêche qu'est-ce qu'ils avaient dit ah non c'était pas pêche c'était alors si je prends la palourde normalement elle se met au community mais non on va garder l'argent on verra la roulotte plus tard parce que j'ai peur de par contre non j'ai pas assez de place donc on va aller voir Robin je vais faire le silo là le chemin je préfère chaud carotte oignon et saucisse fumée avec mes lindons c'est bien meilleur bah oui largement après on a des belles petites recettes aussi on peut aller chez Gus et avoir des recettes donc là il y aura la serre et je crois je me suis trompée de chemin c'est un duo je découvre en même temps que Marjo alors moi Stardew Valley je le connais depuis longtemps parce que j'avais joué déjà depuis 2016 mais là on découvre c'est la mise à jour parce qu'il y a des nouveautés dans la mise à jour coulis pioupiou mais c'est un bon petit jeu c'est un bon petit jeu j'espère qu'elle est là par contre il y a du chemin à faire 8h20 mince allez on va refaire ça alors ouais il y a beaucoup de maps et à chaque mise à jour en fait on a une nouvelle map c'est une habitude en fait si on joue depuis longtemps à ce jeu là on sait où les personnes se trouvent au début oui on peut être perdu ah il y a une verre mais bon Robin je veux construire un silo il est là on peut même le peindre mais ça je ne sais pas si là je pourrais le peindre je ne sais rien par l'instant je vais le construire et je vais le placer il faut être logique si je le mets là maintenant je n'aurai plus accès à l'eau ah dommage là j'aurais dû enlever l'herbe si je le mets là ça va me gêner le passage vous savez quoi on va le mettre à côté de la maison voilà et elle va mettre 3 jours ouais logiquement elle met 3 jours alors je vais vous faire montrer la carte voilà la carte elle est là ça c'est la carte de tous les endroits où on peut aller donc on a la tour du sorcier on a la maison en ruine on a le tuyau des égouts on a la cabane d'Eliott là on a la poissonnerie le manoir du maire bon oui ils disent un manoir mais bon ça ne ressemble pas à un manoir la caravane le marché Joja la guilde des aventuriers là c'est encore un endroit qu'on n'a pas débloqué c'est la euh j'avais le nom j'avais le nom j'avais le nom là on a la mine on a la tente là c'est où il y a le train c'est pas encore débloqué là c'est où je suis voilà donc il y a plein de petits trucs intéressants bon elle va mettre des plombs et mince la hache j'ai oublié d'aller chercher sa hache bon on va aller chercher sa hache je sais où elle est je sais où elle est la hache de Robin par contre il n'y a rien à mettre non il n'y a rien et si on veut gagner de l'argent dans Stardew Valley il faut pêcher 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 et revendre les poissons oh il y a un truc au tableau une colonie de ah on peut gagner un ticket colonie de crabes envahissent la mine locale menanceur la fananette ces créatures sont réputées pour se déguiser en pierre il en faut tuer combien je paierai quelqu'un pour en tuer 5 on tente allez on tente si c'est pour gagner un ticket mais à quoi ils servent les tickets je me le demande je ne l'ai pas encore découvert ça parce que ça c'est nouveau dans le jeu auparavant on n'avait pas de ticket les récompenses c'était de l'argent c'était des recettes de cuisine mais là si on fait exactement ce que les habitants nous demandent non seulement on gagne leur amitié on gagne des récompenses comme des recettes et ça franchement les recettes c'est super tiens non au final non 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 donc les crabes là aussi on va pouvoir le débloquer mais voilà la pioche elle n'est pas améliorée il faut que j'améliore il faut que je trouve des crabes des cra-crabes qui se cachent sous les pierres ouais c'est ceux que j'ai vu tout à l'heure alors pour les repérer je crois que c'est ici ouais c'est ces pierres là alors je vais pas taper n'importe où je vais me contenter de ces pierres là c'est des pierres qui ressemblent à des chapeaux des chapeaux chinois là voilà je vais se contenter de ces pierres là mais que là dessus alors par contre toi voilà voilà pour la pêche je préfère l'autre jeu là on complète le musée avec les animaux alors là avec la pêche on complète pas un musée on complète simplement un community center et ouais c'est vrai que c'est différent mais c'est quoi l'autre jeu en fait ? c'est quoi l'autre jeu ? parce qu'il y en a plein de jeux avec la pêche ah tu veux dire oui animal crossing ok pardon autant pour moi toi tu m'énerves mais là animal crossing je l'ai plus on a revendu la switch c'est animal crossing je crois que c'est ça parce qu'avec les poissons tu complètes le musée d'animal crossing mais nous on a revendu la switch donc du coup il n'y a plus animal crossing il fait dodo animal crossing oh mince il me demande combien de jours pour faire ça ? j'ai deux jours pour vaincre des... ouais ouais c'est dommage mais bon j'avais fait le tour bon certes j'avais pas fini le musée mais j'avais fait le tour et puis ma fille elle était plus intéressée elle allait intéresser à une tablette auquel elle prend des petits jeux de cuisine ma fille elle joue à des petits jeux de cuisine et là elle est sur un jeu qui ressemble à Coke in Fever elle s'en sort super bien elle s'en sort mieux que moi bah elle est plus sur... là elle est sur tablette avec des jeux de cuisine alors je sais plus comment il s'appelle le jeu de cuisine c'est en anglais mais il ressemble fortement à Coke in Fever elle me l'a encore fait montrer tout à l'heure elle s'en sort super bien elle a un restaurant qui s'appelle Burger elle a un restaurant qui s'appelle Bar c'est pour ça je vais demander si c'était pas Coke in Fever mais non c'était pas Coke in Fever mais il lui ressemble c'est pareil elle doit faire la même chose servir les clients améliorer et elle adore la cuisine donc là elle est à fond avec la cuisine les pierres les pierres les pierres les pierres voilà ils se cachent tout à l'heure je les voyais et comme par hasard au moment où je dois faire cette mission là on les voit plus là j'ai une graine mais je peux ben oui je m'en vais moi il faut trouver les cheveux si tu rejoues à Coke in Fever je suis à 8 restaurants au niveau 40 waouh t'as super bien avancé le fifile merci reste là pas bouger bon vous savez quoi je vais pas passer mon temps à chercher des crabes ah ouais ben ça c'est sûr ça c'est sûr et on peut pas faire non on peut rien faire déjà donc chasseur de crabes et hop tant pis pour le ticket ok on va chercher la hache de robin bon parce que les crabes ils sont un petit peu regardez là il y a un petit je sais pas si je vais pouvoir la voir admettons toi je te vire oh je suis trop loin je suis trop loin pour arriver au bubule je préfère les animal crossing de la NES 64 jusqu'à la DS ils étaient moins chronographes moi je les ai pas fait mais une fois j'ai essayé d'en faire un sur mon portable et ouais j'ai jamais été habitué à cela j'ai pas eu la DS j'ai jamais joué si tu restes comme ça le poisson c'est super waouh un parfait une carpe mais normalement une carpe et ben voilà la carpe elle est demandée bonjour Timitrius oui c'est bien de faire une pause de temps en temps t'as raison c'est fatigant de gérer une ferme moi il faut que j'avance aussi c'est sur le jeu simulator super market simulator parce que gérer un magasin ben je vous avoue que là la dernière vidéo que vous allez voir c'est il y a de l'arnaque les prix ils sont extrêmement chers donc normalement c'est ici voilà petit poisson il se met il se met là voilà donc là un archi-grand à grande bouche je sais où je peux l'avoir en face de la mine et en face de Marlon c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place et les poissons qu'on met pas au community center ben je les revends ça fait de l'argent et après je peux agrandir le sac Robin t'es pas censée faire le silo ? eh ? c'est pas ah on est dimanche elle travaille pas le dimanche t'es pas sérieuse ? non je crois que je l'aurais peut-être pas ici peut-être ici ce sera pareil le même poisson je pense oui il y a un coffre super je l'ai eu par contre j'ai pas assez de place voilà vous avez des nouvelles idées auxquelles ouais j'aimerais bien savoir c'est quoi tes idées ? ah c'est des graines bon les graines c'est pas grave euh alors par contre ça je peux l'enlever ça je peux l'enlever ça je peux l'enlever et ça oui ça je peux l'enlever voilà je vais manger le petit poisson et essayer d'avoir l'archivant à grande bouche en fait j'aurais pu la revendre mais bon donc habituellement je me mettais ici et je l'avais le poisson vert ah il y a déjà 19 verres dans le jeu mais non je m'en fous du morceau de bois un bois flotté il faudra que je le mette de côté pour plus tard oui on va avoir un recycleur donc on pourrait mais pas maintenant il faut gagner en expérience et quand tu veux ah j'allais dire oh peut-être quand il pleut non c'est toujours alors on va l'échanger avec toi et toi poubelle donc un truc aussi qu'il faut faire c'est l'objectif il faut atteindre tous ces objectifs là agriculture extra-minière cueillette pêche et combat comme ça après les petites étoiles alors les petites étoiles qui sont ici ils étaient pas là au début du jeu alors aux premières versions ils étaient pas là ça je crois que c'est des objectifs qui font partie autre du jeu donc ça ça sera à voir un petit peu plus tard et à la saison alors je pense non à l'année 3 on va pouvoir débloquer grand-père et ici on aura accès au train ça sera une prochaine ça sera à l'été je crois ouais parce que là on est encore au printemps on va garder tout ça je referme bah oui elle est pas sérieuse elle a pas travaillé sur le silo elle elle aurait travaillé dessus j'aurais pu l'avoir plus tôt ça je vais le garder ça je vais le garder par contre ça Gunther ça c'est le forgeron ça je vais la revendre ça je vais ah bah non je peux pas revendre ah mais j'avais de la paille mince oui 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 mais tu sais que c'est justement les vieux jeux qui sont encore les meilleurs c'est vrai que quand on voit les jeux de maintenant il y a des moments c'est vrai que les jeux de maintenant ça laisse adhésiter j'ai pas pris la paille je suis sérieuse moi je vais au poulailler je prends pas la paille n'importe quoi ouais toi t'aimes bien tout ce qui est les jeux rétro les anciens jeux après c'est normal moi je dis c'est vrai qu'il y a des jeux de maintenant qui donnent pas trop envie les oeufs toi je te vends j'aimerais bien avec une Game Boy avec Tetris ou Mario Bros alors moi quand j'étais petite oui j'avais une Game Boy elle était super bien et j'étais forte à Tetris mais Mario Bros non Mario Bros lui je l'avais déjà fait bon je sais plus c'est sur quelle plateforme mais je l'avais déjà fait bon j'étais pas très douée mais ça allait quand même mais c'était des bons jeux très bons jeux voilà comme ça elles vont pas être embêtantes pour le lendemain elles auront ce qu'il faut et faut que j'arrose on a jusqu'à 2€ au matin donc j'ai le temps d'arroser j'ai le temps de me fatiguer à faire ça j'ai pu c'est quoi comme culture qu'est-ce que j'avais planté et Mario Kart sur la Playstation ah Game Boy c'est encore possible 80€ la console ah oui d'accord bah ouais il va y avoir des bons jeux sur la Game Boy par contre les jeux ça devient compliqué ah ouais ça devient compliqué non seulement par rapport à leur prix et par rapport aussi à la jouabilité il y en a qui sont durs il y en a qui sont simples par contre les seuls jeux que je ne fais pas c'est les jeux d'horreur j'y arriverai pas je ne sais pas faire les jeux d'horreur et je ne pourrais pas les faire c'est trop compliqué pour moi et je vais avoir facilement la tête qui tourne donc j'y arrive pas puis les jeux d'horreur c'est trop dans le noir mais comme moi je suis sensible je ne peux pas faire de jeux d'horreur oh j'ai gagné niveau 1 en pêche c'est cool parce que des jeux d'horreur ils en ont sorti en ce moment mais bon ça vous donne des frissons et après vous ne dormez plus alors non ok ah on ne verra pas Marjo faire des bons de 2 mètres non ah non c'est sûr non parce qu'en fait quand j'étais petite j'étais sonnambule et j'étais sonnambule parce que je faisais des jeux d'horreur et mon médecin il me l'a interdit donc depuis le temps je ne fais plus de jeux d'horreur sinon je vais repartir en tant que sonnambule et je vais faire n'importe quoi parce que j'ai déjà fait n'importe quoi en tant que sonnambule donc je n'ai pas envie de recommencer le délire on l'a encore arrosé alors on arrose le soir on arrose le matin et les cultures je vais peut-être gagner en culture ici aussi on a un musée pas pour les poissons mais on a un musée aussi et là dans le musée on ne met que des artefacts pour être simple les jeux Game Boy ne sont pas pour tout le monde regarde dans Malcolm à chaque fois que les garçons ils jouent ils oublient la recherche ce qui fait qu'ils jouent dans le vide ah oui ouais exact il y a aussi une autre vidéo que je vais vous faire pour Oddware Legacy et ça je vous en parle justement dans la vidéo c'est un classement dans Oddware Legacy vous allez avoir un petit classement si je ne sais pas arroser ça ne sert à rien voilà on va prendre à arroser voilà vous avez trouvé un livre perdu la bibliothèque s'est agrandie super merci on fait de la cueillette oh ah oui mais je n'ai pas de place ah bah attendez ça on va les récupérer il faudra vraiment agrandir mais non je sais peut-être comment agrandir on va aller chez Pierre par contre ça je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer le petit bidule allez je te mange voilà tant pis parce que toi tu es important jolie maison la mission la plus intéressante alors jolie maison alors oui mon classement il concerne la plus jolie maison ça c'est sûr est la mission la plus intéressante c'est basé aussi là dessus d'accord alors moi je vais vous faire un classement vous vous pouvez déjà voter mais je ne sais pas si Rika il a déjà regardé Haute Guar Legacy s'il est déjà intéressé et s'il aime déjà une maison en particulier une seule commune en particulier je ne dis pas les 4 elles sont jolies mais c'est vrai que elles sont quand même différentes elles sont quand même à départager elles ont quelque chose de particulier c'est sûr c'est celle-ci qu'il va falloir je cherche la mission Pauve Souffle avec Azkaband oh je l'ai peut-être mal dit dans ma vidéo bon c'est pas grave c'est celle-ci qu'il va falloir je cherche pour l'instant je n'en suis pas encore là parce qu'il faut seulement que je débloque le sort Alohomora et niveau 2 vous verrez pourquoi j'ai déjà découvert un petit secret allez mon métier fouilleuse de poubelles je fouille les poubelles c'est un métier les boueurs c'est un métier bah voilà au lieu de vider les poubelles moi je les je suis pas trop Harry Potter potage non c'est pas potage c'est Potter ouais il n'y en a pas beaucoup qui sont Harry Potter mais après quand vous regardez le film vous pouvez vous mettre facilement dedans toi tu vas me poser problème parce que si je fouille la poubelle tu vas me voir ah non même pas c'est bon wow une topaz Potter en anglais poti en français Gunther mais c'est pas possible mon casque il vit c'est ma tête qu'elle rate ici ou c'est mon casque qui m'a mis j'ai l'impression qu'il flotte sur ma tête allez on va revendre c'est combien je préfère les livres et les d'accord le film il est pas mal c'est vrai que je l'ai regardé bon les livres non j'en ai pas vu j'ai vu les films mais non 2000 j'ai pas 2000 Coco j'ai pas 2000 attends on va le faire avec la souris non j'ai pas 2000 alors attendez chou-fleur à planter il faut 12 jours 1, 2, 3, 4, 5 on va acheter des choux on va aller chez Gunther Gus va me faire montrer tes nouvelles recettes je viendrai le voir lui il y a des recettes aussi petite nouveauté aussi dans Star du Valley en mode nuit vous pouvez voir un gros rat passer à la place des lapins des lièves vous pouvez voir un gros rat j'en ai vu un il y a pas longtemps mais après c'est très dur faire un don ah j'allais dire c'est quoi ma récompense ah bah ah bah je reçois j'aurais pas dû en acheter j'ai hâte d'utiliser de l'argent pour rien hop on va aller faire un petit tour à la plage alors j'espère que le bruitage ne sera pas trop fort que l'on aime que l'on aime ou non l'univers d'Harry Potter Ika tu es d'accord avec moi on adore voir Galerie oui je sais bah moi je commence à m'y faire moi je commence à très bien m'y faire à Harry Potter et là sur Alice Sims 2 j'étais donné un sacré défi oh ouais ça c'est sûr et ça y est la semaine prochaine on y va un dimanche c'est parti pour créer les persos par contre pour créer les persos il va falloir que vous m'aidez pour les visages parce que là je me suis renseignée sur internet en ce qui concerne les 28 familles j'ai aucun visage donc il va falloir que vous me dites s'il est blond brun gros machin gros non on peut pas mais voilà il va falloir être bah il va falloir qu'on sache exactement quoi alors le modèle de flotteur on avait celle-ci on avait celle-ci il y a pas de différence en fait et aléatoire c'est quoi je peux je peux pas d'accord Willy c'est dimanche 31 oui oui c'est dimanche qui arrive oui oui c'est celui-là oui c'est celui-là alors par contre attends ah non je peux pas le donner il fait partie du community center coco par contre la canne à pêche c'est la même je vois pas la différence j'irai te voir plus tard toi oh il y a des bubules en plein dedans il faut pas que je le rate celui-là ah misère non descends pas descends pas voilà une sardine allez à mettre aussi tu en as 10 familles à faire sur les 28 ouais et c'est pour ça qu'il va falloir que vous me donnez un petit peu comment ils sont au niveau physique vous voyez les visages parce que j'ai pas de moi j'ai commencé déjà à me renseigner là plus les autres personnages de préauleur qui s'apparaissent voilà et ça on avait dit qu'on allait faire un nouveau quartier pour les autres personnages faire des manoirs ou des châteaux comme vous voulez comme les frères Abbey et Mulder voilà je me suis renseignée un petit peu sur internet pour avoir les visages des 28 familles mais malheureusement j'ai pas réussi c'est peut-être assez spécial pour avoir leur visage je ne sais pas donc on essaiera de les créer du mieux qu'on peut même s'ils sont pas l'identique et vous me direz comment vous vous les voyez niveau visage alors je dis 14h souvent pour les lives mais sachez que je peux arriver avant c'est fort possible et là je crois que pour Harry Potter c'est fort possible que j'arrive avant parce que Cré 28 famille c'est du travail manoir et bien sûr la maison des Weasley et la maison des Blacks la maison des Blacks c'est pas la maison de Malfoy parce que la maison des Malfoy je l'ai fait dans Poudlard à moins que je peux la déplacer je sais comment la déplacer peut-être faut que je la reprenne et que je la ouais peut-être ah non d'accord c'est pas elle ok autant pour moi donc j'essaierai de me renseigner comment elle est alors la maison des Blacks et la maison des Weasley bah j'essaierai de voir 12 ouais c'est celle-ci que je vais faire on fera un nouveau quartier comme ça allez voilà Robin un coup de marteau par un coup de marteau tu vas pas réussir tu veux pas un petit coup de main tu veux pas que je t'aide regarde moi je vais plus vite que toi regarde je peux construire plus vite Dragon Malfoy c'est le cousin de Sirius par sa mère il habite pas avec ah il faut arroser ah mais sérieux moi donc il y a fort possible que dimanche je commence un petit peu plus tôt quand je sais qu'on fait un live et qu'il est assez important je commence un petit peu plus tôt ça peut arriver mais là je crois que dimanche c'est ce que je vais faire ce serait quand même assez important je peux pas aller voir le forgeron encore une fois il habite pas ok Sam t'es un ado tu peux pas être mon futur chéri donc hop non pas toi t'es considéré comme un ado donc ça le ferait pas on me dirait mon personnage il fait pas non plus adulte c'est des personnages enfantin si tu veux vraiment faire tous les personnages de l'univers qui sont vivants que la famille Black est associée tu en as jusqu'à Noël oh super Noël tu as jamais essayé les Harvest Moon si si j'en ai fait un j'en ai fait un sur ma chaîne Marjoplay c'est ici et Harvest Moon non c'est pas là bah si je crois que c'est là attends parce que les moules c'est un poisson bah oui voilà c'est pas ce que je disais ah il y avait la palourde oui j'aurais pu la mettre les cracrabes ça c'est plus compliqué à obtenir ça par contre ça ah non il n'y est pas non il n'y est pas ok ok si j'ai fait un inverse moon je l'ai fini mais je l'avais fait sur ma chaîne Marjoplay mais bon elle n'est plus d'actualité malheureusement crustacé poisson c'est dans la catégorie docteur oh bah un seul docteur il ferme puis je voulais aller voir le forgeron mais il ferme trop tôt ouais oui c'est vrai mais de toute manière les jeux de ferme ils y ressemblent les inverse moon les story of ce saison viens un peu délabrer ton aquarium ah on refoule les poubeilles attends qu'est-ce que je pourrais bon elle son chéri il va revenir bientôt il va revenir de l'armée alors avec qui je pourrais me mettre on va regarder les célibataires Elliot lui il est plutôt dans la science fiction Sam Sam il est célibataire mais c'est un ado et dans ce jeu là on a la possibilité soit de se mettre avec un gars ou une fille donc Léa c'est une artiste Sébastien lui c'est un informaticien et il adore la moto Abiguel Abiguel c'est une gothique et qui est-ce qu'on a Sean c'est un alcoolique direct Emily elle est un peu fofolle sur les bords elle aime bien les perroquets Maru elle aime bien tout ce qui est comment on va dire ça tout ce qui est artefact et puis tout Penny Penny elle fait un peu peine à voir elle est gentille mais elle fait peine à voir elle est assez triste dans son genre la gothique ou la folle allez c'est la bimbo du village j'ai pas envie de me mettre avec une bimbo parce qu'elle va me saouler j'aime pas les bimbos Alex c'est lui qui est le plus simple mais lui il aime bien le football c'est la handball ou le football Hervé c'est le docteur du village et avec lui on fait un tour en montgolfière le sorcier on peut pas donc vous m'avez dit la gothique ou la folle alors la folle c'est elle c'est Emily et la gothique c'est Abigail donc pour être avec eux il faut réussir tous les cœurs blancs qui sont là tous les cœurs blancs en fait il faut leur donner à chaque fois des cadeaux il faut leur parler on a deux cadeaux à leur donner par semaine et on doit leur parler tous les jours et elle elle aime bien quoi ? ah le cadeau de favori elle elle est née bah elle est née son anniversaire c'est le 13 en automne il fait pas de cadeau favori ? ah pas encore Erika il veut la bimbo alors attendez vous savez quoi ? je vais vous mettre un vote d'accord ? allez prêt pour un vote alors démarrer un sondage alors donc on va dire la gothique je crois que ça s'écrit comme ça mais bon peu importe ah bon non bref ensuite on avait dit la folle et on va rajouter une option c'était la bimbo voilà je vais vous mettre le sondage logiquement ça devrait je crois je sais pas si la gothique je me suis trompée mais je pense que non voilà vous pouvez voter et non j'ai pas dit d'arroser le sol ça sert à rien d'arroser le sol attendez je vais me remettre comme ça la gothique donc ça ça doit être Gaël et je suis sûre dans deux secondes je vais voir la bimbo allez je vous laisse il est je vous laisse voter jusqu'à 15h voilà il est 14h55 à 15h on verra mais arrête d'arroser point rien toi t'es nunuche donc il faut savoir que la bimbo et la folle ils habitent ici donc ça c'est la chambre de la bimbo bah c'est elle justement voilà donc elle s'appelle Allée voilà donc elle elle aime bien tout ce qui est gâteau tout ce qui est bijoux par contre je ne peux pas lui offrir autre chose et la folle c'est à dire Émilie elle elle est au saloon et la gothique elle est chez Pierre voilà elle est 19h40 je ne les verrai peut-être pas peut-être que la seule que je verrai c'est Émilie c'est au saloon voilà la folle elle est là-bas bon elle c'est pareil c'est une alcoolique aussi elle s'appelle Pam mais elle n'est pas elle n'est pas mariée et elle c'est la folle Émilie avec ses cheveux bleus tu savais que Allée et moi sommes soeurs bah oui bah merci je le sais ça fait depuis 2016 que je joue avec toi donc et lui c'est Sean c'est l'alcoolique de service il pense qu'elle a bière ah non elle ressemble trop à Barbie ah bah allez-y votez il vous reste donc là j'en ai mis trois donc si on part sur la gothique elle habite ici voilà je vais vous faire montrer où aller je savais même pas qu'on pouvait encore rentrer dans le maître là c'est sa mère sa mère elle s'appelle Caroline voilà ça c'est la mère de la gothique et la gothique elle est et bah elle dort ouais elle est là-bas on peut pas lui parler on ne peut pas donc on verra si on prend la gothique qu'est-ce que j'ai avec elle j'essaie de me souvenir qu'est-ce qu'on a avec elle on va avoir un coin exprès pour eux Caroline Ingalls là le bus il a débloqué mais un peu plus tard pour l'instant je peux pas les wagons c'est pour se déplacer c'est pour éviter de faire des va-et-vient en fait donc en fait une fois que le bus il sera débloqué on va payer si je me trompe pas c'est 50 pots ou 500 je sais plus 50 ou 500 c'est 500 parce qu'il me semble que c'est cher donc ça ouais mais Robin t'exagères là on va y passer des décennies avec toi quand est-ce qu'il va être fait mon silo elle met un coup de marteau tous les ça y est petit chat et on peut même faire de l'emménagement comme je vous avais fait montrer une fois dans notre petite baroque 3 jours nouvelle recette fabrication un fourneau à charbon c'est pas totalement la recette que je m'attendais pour l'instant vous êtes pour la gothique ça fait à peine un jour ouais et vous avez vu l'allure qu'elle va j'arriverai jamais à l'obtenir à moins que à moins qu'il y ait écrit une mise à jour mais si je crois qu'elle l'a fait elle l'a fait ah la hache j'ai oublié d'aller la voir il pleut ? ah bah si il est là alors logiquement pour mettre du foin voilà et logiquement les poupoules si je fais ça voilà le foin la mauvaise herbe se transforme en foin et ils vont être contents les poupoules j'aime bien l'animation parce que la dernière fois il n'y avait pas cette animation là hop hop donc logé voilà et voilà quand ils ont des cœurs c'est parce qu'on s'est bien occupé d'eux euh ouais c'est bon et je vais pouvoir récupérer la hache de ah ouais mince oh on a des belles cultures et on a du courrier attendez avant pour l'instant les œufs je les revends j'attendrai qu'on a la cuisine j'espère que tu te sens chez toi dans ta nouvelle maison je t'écris pour t'annoncer que le magasin de pierres vend désormais des engrais bah je le savais ça je le savais ça oui on va faire des omelettes on va faire des œufs cuits durs il y a plein de recettes qu'on va pouvoir faire des belles recettes et l'objectif justement c'est de réussir toutes les recettes bon il faut vraiment que j'agrandis l'inventaire il n'y a pas il faut que je l'agrandis parce que si je n'agrandis pas l'inventaire ici je ne peux pas aller en dessous vous voyez c'est grisaillé regardez ce qu'on peut faire mais bon c'est au jour au vent que je me fais de l'argent ah il est 15h c'est bon donc vous avez dit la gothique bah c'est parti pour la gothique donc on va mettre fin c'est bon voilà yes pour la gothique donc la gothique je vais commencer à lui donner un cadeau n'importe lequel je vais en garder un de côté pour elle par contre ici ah on a un calendrier on est le combien on est le 16 alors ça c'est quoi ça où il y a les étoiles est-ce que ce ne serait pas une compétence à acquérir je me pose la question là c'est l'anniversaire de Pam là c'est l'anniversaire de Sean ici on a le libraire ici c'est l'anniversaire d'Emily c'est-à-dire la folle et ici c'est l'anniversaire de Pierre et là la danse des fleurs alors la danse des fleurs c'est un peu malheureux dans ce jeu-là parce que si vous n'avez pas de partenaire vous ne pourrez pas danser euh oui en réalité on est le 27 mars mais dans le jeu je recherche quelqu'un pour m'apporter 4 milléries de cuivre mais facile 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 je vais t'en apporter euh pop pop avant 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 non j'ai pas assez de place donc ça je le ferai après je vais être une pro du fouillage du poubelle moi et on peut trouver des belles choses hop Sean je veux pas un cadeau tiens je n'aime pas trop ça oh vas-y c'est rien voilà le 16 dans le jeu ouais c'est dans le jeu non la hache je l'ai pas encore livrée elle va péter un câble Robin on va voir la gothique on va aller acheter les minérés et puis il faut la hache allez ouais l'heure dans le jeu c'est tous les 10 minutes oh cinématique c'est pas avec le jeu jacola je crois que c'est le jeu bienvenue chez pierre je peux t'aider oh non pas lui faut pas faire affaire avec lui il est méchant tout est méchant hum Maurice venez et entrez tout le monde nous offrons un rabais de 50% sur vos achats chez Jojamar tu parles t'es un arnaqueur bidon 50% waouh eh bien des preneurs au moins ça les foyaux Robin c'est la deuxième du batman ah oui 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 exact si on le prend comme ça oui tout le monde va partir et Pierre il va être mais je ne peux pas faire ce genre d'offres je viendrai bah oui tu vas vendre à perte ça doit être aussi difficile pour toi de perdre ta fidèle clientèle mais non il va l'air gagné mais tu peux vraiment le renvoleur Joja est clairement le meilleur choix mais oui c'est ça t'as raison bientôt toute la vie il le réalisera waouh arnaqueur bon attends Pierre regarde tu vois avec moi tu vas gagner un touriste que j'ai fait pas un touriste qui je fais pas arnaquer c'est pas vraiment un touriste ouais même pas ça va même pas jusqu'à 2000 sérieux bon attends mince j'ai oublié d'aller prendre un cadeau pour ta fille alors ta fille elle adore attends voilà je te reprends ça Pierre tu vas voir avec moi ah bah là voilà yala Abiguel tu m'as apporté un cadeau merci pourquoi c'est pas ton anniversaire je me suis pas de bonne humeur en ce moment jamais de bonne humeur toi elle est quand même à peu près jolie elle est blanche comme un navet mais elle est jolie avec ses cheveux violets j'ai dit que je n'étais pas de bonne humeur qu'est-ce que tu veux ah oui bah c'est bon je te lâche Maurice qui fait sa pub dans un magasin je te le vire à coup de pied au cul bah oui ça c'est sûr on va aller chercher la hache 4 minérailles de cuivre attends on va aller chercher les 4 minérailles de cuivre on va aller chercher parce que le forgeron ferme à 4h donc lui je suis obligée de me dépêcher je suis obligée de me grouiller 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 ah ouais dans le moment dans le jeu il va pleuvoir il va pleuvoir il va pleuvoir donne-moi toi alors 1, 2, 3, 4 bien on m'a bien fait de la choisir ta copine ouais ça va être une coréenne et c'est à qui que je dois donner les parler à Clint ah il est là Clint ah voilà alors je viens de gagner un ticket j'ai gagné 180 mauvaise humeur c'est le cas pour toutes les filles 5 jours par mois ah oui d'accord ok je comprends une gothique est toujours de mauvaise humeur sinon c'est pas une gothique c'est vrai il sert à quoi leur ticket apportez-le à la machine à prix dans la maison de Lewis pour obtenir une récompense la maison de la maison du maire il veut dire la maison de monsieur le maire attends Robina je suis en train de me tremper pour toi je vais chercher monsieur le maire c'est ça que je dois faire je ne connaissais pas moi ça d'accord ok alors à ma première partie je me suis complètement gourée c'était pas ça qu'il fallait faire je ne savais pas il fallait avoir des tickets ah mais non mais je ne savais pas et ça c'est quoi le machard bleu là c'est quoi ça ça je sais ce que c'est ça je sais ce que c'est mais ça c'est quoi ça donc il faut des tickets à chaque fois c'est une bonne nouvelle parce que je ne le savais pas je viens d'apprendre quelque chose le manoir qui ne ressemble pas à un manoir bah ouais je vous l'avais dit attendez tu peux pas marcher plus vite grand-mère bah grand-mère j'aurais peut-être pas assez de place mais on n'a pas trop le choix transformer les géodes 1 2 ah oui il n'y a pas assez de place alors Gunther Gunther tu pourrais le reproduire dans les Sims 4 en émanouvant un peu vous savez ce que j'ai fait une fois une fois j'ai essayé de reproduire Stardew Valley dans les Sims 2 bah je vous avoue j'ai galéré j'ai galéré à reproduire Stardew Valley après oui c'était c'est une idée de reprendre toutes les maisons de Stardew Valley et d'essayer de les reproduire soit dans les Sims 2 ou les Sims 4 ça peut être des idées après c'est des petites maisons regardez le forgeron ici bon là je ne peux pas encore vous voyez on fait un petit coin on fait alors ici pour faire ça dans les Sims 4 ou les Sims 2 il va falloir trouver transformer les géodes si tu me donnes du charbon on ne va pas y arriver voilà non mon dieu la bêtise que je n'allais pas faire bon Robin je vais aller chercher ta hache parce que là dans 10 ans je suis encore là Sims 2 Stardew Valley oui c'est ce que j'avais fait j'avais commencé alors c'est qu'est-ce que j'avais fait moi je me rappelle je vous en avais fait une vidéo et la hache elle attend je vais aller chercher le quartier de Stardew Valley voilà comme ça vous avez eu la même idée que moi parce qu'en fait c'était une idée que j'avais déjà j'avais déjà l'idée de faire un Stardew Valley dans les Sims 2 il faut créer les personnages bon les personnages ça va ça peut le faire il faut créer les maisons y compris celle de Léa qui est ici normalement j'ai pile poil la place pour aller chercher sa hache on va y la récupérer ça je le prendrai plus tard elle est là la hache vous avez trouvé la hache perdue il vaut mieux rapporter ça à Robin oui je vais aller lui apporter encore j'ai plus de place sinon j'aurais appris les ah j'aurais appris les poireaux c'est pas les poireaux c'est des c'est des oignons j'aurais appris les oignons qui étaient ici mais bon ça rapporte les oignons mais déjà on va finir le monde d'Harry Potter avant de se lancer dans un nouveau projet parce que j'ai le monde d'Harry Potter j'ai le plateau des familles d'ailleurs je vous en ai refait une vidéo de plateau de famille dans les Sims 2 que vous allez voir bientôt on a aussi la famille fermier donc on va déjà avancer avec tout ça et le projet Star New Valley Sims 2 on va le mettre de côté et ouais un jour ça sera à faire ça sera à faire un jour et ça serait marrant de reproduire mais il faut que j'évite de faire des grandes maisons par contre faire des îlots dans Sims 2 pas facile en CC je pourrais peut-être en prendre en CC à la rigueur heureusement que tu peux couper par l'herbe déjà qu'elle marche pas vite ouais c'est vrai non c'est pas là tiens ta hache tu as retrouvé ma hache quel soulagement j'ai failli me couper un orteil bah vas-y coupe le avec l'autre que j'utiliserai merci beaucoup elle est sérieuse et j'ai gagné quoi 250 bon atteignez le niveau 1 en agriculture il faut faire un épouvantail du bois et de la fibre on va faire un épouvantail du bois il faut combien de bois 50 bois et 20 fibres alors 20 fibres je pourrais les avoir les 20 fibres 50 bois aussi je pourrais les avoir je les ai peut-être déjà les 50 bois voilà on va couper bon courage ouais mais je vais quand même plus rapide que Robin Robin elle faisait coup par coup là ici on peut laisser notre doigt appuyé longtemps Timber mais normalement des fibres j'en ai je crois bon bah regardez et en plus quand elle marche autre part ouais je crois que j'en ai alors ils avaient dit ça ça non c'était pas ça bah voilà regardez hop là un petit épouvantail alors lui on va le placer voilà voilà alors atteignez le niveau 40 dans les mines oh c'est long ça donc là je vais remettre tout dans le coffre non ça 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 et ça je le garde ça j'avais dit que je le revendais ça augmente vos chances d'attraper des poissons plus plus d'oiseaux ouais en fait grâce à lui il va chasser les corbeaux parce qu'en fait on a des corbeaux qui sont en train de picorer ici et ils nous prennent nos cultures c'est pas marrant ça faut que j'en garde toujours un de côté pour pour la miss et du coup la miss elle aime pas quoi elle son cadeau favori je sais pas c'est quoi les fleurs et objets ramassés alors un cadeau favori moi je dirais qu'elle aime bien les amistices alors ailleurs c'est une gothique les gothiques ils aiment bien tout ce qui est bizarroïde j'ai pas un truc bizarroïde ici si je lui donne un lingot allez on va tenter par contre ah j'ai déjà donné un cadeau attendez comme j'ai déjà donné un cadeau on va faire un truc on va faire un petit coucou au chat voilà 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 alors j'ai rapporté combien facile on peut peut-être être à 2000 775 oh il pleut encore il fait que de pleuvoir tu m'offres un lingot au prix de l'or sûre que je t'invite au ciné oh je sais ce que j'ai à faire merci pour les cœurs bonjour c'est moi la reine de la soja je suis ici pour vous apprendre une nouvelle recette de mon livre de cuisine c'est quoi encore la salade de chou mais tu me l'avais déjà fait la salade de chou ça va on va la connaître la salade de chou vous avez de nouvelles idées oui toujours moins donc ça 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 la big way j'arrive donc là on est mercredi Pierre il est fermé malheureusement à moins qu'elle aime Il m'attend. Il aime bien les choses bizarres, elle. On va ramasser tout ce qui est bizarre. Bon, tant qu'il pleut, je n'ai pas besoin d'arroser. Je suis tranquille. J'espère que je la verrai parce que Pierre est fermé le mercredi. Et là, c'est quoi ? J'ai besoin d'Archigand, la petite bouche. Je sais. Je sais où te la voir. Un Archigand, la petite bouche. Je ne sais pas où je devrais la voir ici. Et je gagne quoi ? Rien du tout. Un lingot pour une place de ciné. T'es un... Mais non, c'est pas de l'arnaque. Allez, on va essayer de pêcher un petit poisson, là. Oh ! T'es trop rapide ! Eh, t'es trop rapide ! C'est quoi ce poisson ? C'est ce poisson ? C'est ce poisson ? C'est ce poisson ? Non, c'est impossible ! Ocean ! Non, sérieux, les poissons... Molo, hein ! Il y a vu quoi, là ? Trois cafés, le poisson ? Trois cafés, le poisson ? Allez, on se calme, hein ? On se calme, le poisson. Reste dans le rectangle. Reste, 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 reste. Voilà. Voilà. Eh, ben, voilà. C'était à qui ? Oh non, pas lui ! Oh non, il est extrêmement compliqué à voir, lui. Oh, je voulais pas que ce soit lui. Alors, lui aussi, c'est un gothique, Sébastien, mais comme je dis, il est gothique aussi, mais il est aussi un pro de l'informatique. Il adore les jeux vidéo, il aime bien les motos, mais lui, il est extrêmement dur à trouver. Il reste planté dans sa chambre pendant au moins, je sais pas combien de temps. Alors, si je peux l'avoir, ce serait bien. Et là, il pleut. Quand il pleut, les habitants, ils sortent pas. Ça va être dur. Et j'ai combien de... J'ai deux jours pour faire ça. Sébastien ! Tu sors ou je te sors de moi-même ? Comme nous, quoi. Ouais, voilà, c'est vrai. Alors, il est là. Voilà. Donc là, je sais pas à quelle heure qu'il va sortir. Il va se mettre sur son ordi. Je crois que c'est les jeux vidéo qu'il aime bien. Lui aussi, il est un peu gothique. Et puis sa maison, c'est un vrai bordel aussi. Ben, sa maison, sa chambre. Voilà. Là, il va rester. Mais de temps en temps, je vais parler à son papa. Voilà. Son papa, c'est un chercheur. Ouais, c'est un chercheur. Lui, je peux lui donner... Ça. Donner ça. Allez, Sébastien ! Sors de ta cachette. Hé, Sébastien, c'est comme dans Odgoire Legacy. On en a un qui s'appelle comme ça. Non, lui, c'est Sébastien. Ah non, Sébastien, Sébastien, c'est pas pareil, c'est vrai. Par contre... Ah non, Pierre, il est fermé. Bon, lui... Moi, je veux la gothique. C'est pas pire que moi. Tu verrais la vaisselle qui m'attend après la séance de kiné. Ah bah oui, mais de temps en temps, il faut faire le ménage, il faut faire la vaisselle. Alors, souvent, la gothique... Non, c'est pas là qu'elle se met. Elle se met ici et elle joue de la flûte. Mais là, elle a pas envie. Elle a vraiment pas envie. Euh... Tu veux pas sortir ? Ah, il est sorti ! Il est sorti ! Mirage ! Ah ! Merci pour ton aide ! C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ah, tu me sauves la vie ! Voilà ! Maintenant, j'ai plus besoin de te voir. Goodbye ! Allez, maintenant, on va essayer d'aller voir la gothique. Ah, il était compliqué, lui, hein ? Oui, dans la vie réelle, il pleut, je sais pas. Non, là, ça s'éclaircit chez moi. Mais dans le jeu, il pleut. Les bruitages que vous attendez, ça vient du jeu, hein. Par contre, pour elle, à Big Well, là où elle se met... Pouf ! Que je la trouve, elle. Ah, je pourrais la retrouver... Je peux pas rentrer. Ah non ! Mais je veux la trouver où, elle ? Au cimetière, non ? Non, elle est pas au cimetière. Ça m'étonnera qu'elle soit à la plage. Sérieux ? Je dois lui donner un cadeau ? Elle est où ? Elle est là. Un cadeau et je dois lui parler. C'est pour ça qu'elle veut... Elle ne sert pas... Bah ouais ! Bon, on a Penny qu'elle est là. Elle pourrait bien se cacher, elle. Habituellement, il faudrait peut-être que je la cherche du côté du bus. Parce qu'elle est pas à la plage. On va quand même vérifier la plage. Ah ! On a une palourde. On a ça. Voilà, celui-là, ça va grandir. Et lui, c'est... Alors, une coque. Community, community. Ah ouais, il va falloir que je répare le pont. J'ai oublié. Ah ah ! On va faire un truc. Ça, je mange. Voilà. Bon appétit. Oh, c'est quoi ce livre ? Gagner plus un de défense. Jack et agile. Jack et épée. Ah mais il va falloir attendre la libraire. Je vais regarder ici. Oh, big one ! C'est pas dans les environs. Je vais mettre des plans à la trouver. Elle est encore. Oh ! Sébastien, t'aurais pas vu la vigueule par hasard ? Non, tu t'en fous. Le Jack et le haricot magique. Je me demande si c'est pas le Jack... Comment il s'appelle ? Le Jack Kinton ? Je sais plus quoi, là. Je sais plus son nom. Bah, je suis pas sûre, mais bon. Alors. Elle pourrait se trouver où est-elle ? Bon, je vais aller déposer tout ça au community. Peut-être que je vais la croiser. Et le livre, il faut que je le garde de côté. Comme ça, quand le libraire, il va arriver... C'est par là. C'est par là. C'est par là. Alors oui, le community center, il est tout délabré, mais vous allez voir, une fois qu'on va tout mettre, ça sera mieux. Je crois que c'est ici, la coque. Ouais, c'est bon. Quand tu cherches pas Sébastien, tu le trouves, et quand tu cherches Abigail, tu le trouves pas. Bah oui, c'est ça ! Ils sont énervants, ceux-là. J'aime pas les mouettes, si on pouvait leur boucher... Pourquoi tu t'es fait passer par une d'elles ? Ça peut arriver. Ah ! Ah non, ici, non, je peux pas encore. Sinon, le lingot, je l'aurais donné. Bon. Alors, j'avais dit du côté du bus. Peut-être. Parce qu'habituellement, j'aurais été chez elle, ou alors elle est bloquée chez elle, mais je peux pas. Parce que le mercredi, il est fermé. Bon, après, j'ai deux jours, hein. Ah, j'ai deux jours. Alors, si elle est pas ici, on va réparer le sol. Ouais, le sol est complètement délabré. Oh ! Bah, attendez, je vais prendre les morceaux de bois pour réparer les planches qui sont à la plage. Comme ça, on va pouvoir y passer. Alors. Ça, on va le conserver. Ça, je vais le revendre. Ça, c'est pour Abiguel. Et ça, je vais pouvoir le revendre. Ah non, c'est aux communities. Elle se lâchait sur ma voiture. C'est bête. Ah oui, d'accord ! Ah, ça, c'est pas gentil, ça. Donc ça, on va garder. Ah, il en faut 300. Si j'ai pas assez... On va couper des arbres. Il me faut 300. Ah, ça, c'est chiant, ça, ouais. Ah ouais. Bon, en même temps, ça déblaye un petit peu. Ah ouais, c'est 300 piles, je crois. C'est plus marrant sur Animal Crossing, une fois sur deux, tu as des abeilles quand tu touches les arbres. Oui, tu te fais piquer par une abeille. Les débuts, on est obligé de te faire piquer dans Animal Crossing parce que ça nous permet aussi d'avoir des mice nook. Et quand on le fait deux fois, elle s'évanouit, elle revient à sa maison. Ici, non, il n'y a pas d'abeilles ici. Ici, avec un mode, on peut ramasser des papillons. Bah, les attraper. Et ça, c'est uniquement avec un mode. Et je vais être à court d'énergie. Inventaire plein ? Non, mais c'est pas grave. Et ça repousse. Oui, ici, oui, les arbres, ils repoussent. Pas autant. Ils repoussent pas tous, mais ils repoussent. Et puis, on a une nouveauté ici, c'est qu'après, on va avoir des arbres avec de la mousse. Voilà, je suis à court d'énergie. 252, c'est pas suffisant. Allez, regarde, je vais pas la faire dormir tout de suite. On va juste... Là, normalement, quand je la mets comme ça, regardez, l'énergie va remonter, logiquement. S'il veut bien. Est-ce que tu remontes l'énergie ? Habituellement, tu remontes. Il veut pas remonter. Niveau 2, agriculture. Compétence d'arrosage, compétence de haute, nouvelle recette. Je peux faire des clôtures de pierre. Je peux faire de la machine à mayonnaise. Enfin, les arrosoirs ! Super ! Ça évite trop d'arroser à chaque fois. Bon, on n'a pas vu Abiguel. Là, je vais peut-être pouvoir l'avoir. Il y a longtemps que je n'avais pas joué au jeu. Ouais, mais franchement, il est bien. Ah. Ah bah, merci pour l'argent. Est-ce que tu te fais bien à ta nouvelle vie ? Je ne m'habitue pas encore à l'idée que tu es adulte maintenant. Le temps passe vite maintenant que tu n'es plus là. J'ai de l'argent en trop, alors je t'envoie un petit cadeau. Je t'aime, papa. Merci. Merci, pimpouni. Ça, on va le garder les choux parce que je sais que ça va être demandé par Jodie. Ça, je le garde. Ça, je le garde. Bon, allez, Abiguel. Sérieuse, là. Je vais pouvoir agrandir l'inventaire. Ça sera largement mieux. Ensuite, on va se mettre à la recherche d'Abiguel parce qu'elle va me taper sur le système. Et réparer le petit pont qui est à la plage. Alors, ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas... Bon, on a le temps d'aller à la plage. Ils ne sont pas ouverts avant 9h. Ici, un petit peu plus tard, on aura un grand panneau. Et ça va être avec des grandes quêtes. Encore une moule ? Définiment. Alors, oh, je n'avais pas pris ça. Il en faut 300. Non, j'ai une banane. Bon. Est-ce qu'il y a des arbres dans les environs ? Alors, je n'ai pas le droit de couper les arbres qui sont en ville. C'est vrai. Donc, là, je vais remonter. Tu as de la chance de ne pas avoir de voleurs. Non, les seuls voleurs qu'on a, c'est des corbeaux. Il n'y a qu'eux. Il n'y a qu'eux qui sont considérés comme des voleurs dans le jeu. Non, il faut faire des frites. Oh, miam, miam. Oh, miam, miam. Bon, on va couper ici parce qu'ici... Attends, je vais regarder si Abigual est pas lent. Non, il est pas lent. Tu peux beaucoup, hein ? Appeler les Belges, ils sont forts pour ça. Oh, oui. Oh, coqueux, nous aussi, on est bons pour faire des frites. Parler de frites, ça me donne envie. C'est malin. Alors, est-ce que j'aurais assez de 186 ? Pas encore. Voilà, 300. Par contre, toi, voilà. Je suis nordiste, Gaëlle. Je sais mieux les faire que les Belges. Moi, je suis nordiste aussi. Et les frites, ils sont super. On sait toujours pas lequel on a inventé... Lequel qui a inventé les frites, les Français ou les Belges. Qui est-ce qui a inventé les frites en premier ? Les Français ou les Belges ? Je sais pas, je me suis pas renseignée. Alors, là. Acheter 2000. Ouais. Voilà, enfin, j'ai un grand-il inventaire. Super. Bon. Ma petite tabi, quoi. Elle est où ? Oh, elle a encore disparu. Oh, va falloir encore la chercher. Allez là, allez là, allez là. Non. Mais... Elle me coince. Je suis quoi ? Ah. Ah ouais. Alors, si je te donne ça. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Oh, sérieux. Qui a copié sur qui ? Oh. Alors, là. Ça fait quoi avec... Les Français. Bon, d'un autre côté, ouais. Les Français sont très bons en cuisine. J'ai pas encore tous les cœurs avec elle. Elle est où ? Les Belges nous ont copiés, ouais. Ok, ça fait pas un cœur avec elle. Ah, dommage. Bah, non. Je lui ai donné le lingot. Donc, du coup, j'ai utilisé un lingot pour rien. Ça m'a bien embêtée. Parce que, logiquement, elle aurait dû accepter. Parce qu'un lingot, excuse-moi, elle est malade, elle. Sérieux, un lingot, moi, je le prends. Bon, allez, on va réparer ici. Oui, je vais réparer. On va bien trouver ses culiplés, à force. Ouais, faudrait bien que... Que je trouve qu'est-ce qui va bien lui plaire à elle. Là, il n'y a rien. Je ne sais pas, Gaël, mais entre les frites grasses du sud et celles du nord, on sait... Ah, il ne faut pas qu'ils soient grasses les frites. Ah, non. On va essayer les coraux, ouais. Pourquoi pas. Non, des frites bien croustillantes. Alors, je vais mettre ça au musée. Normalement... Ça, ça doit être... Non, ce n'est pas au musée, ça. Ah, non. Ce n'est pas au musée non plus. Ah, ben non. Non, je pensais. Ça, ce sera à revendre. Oh ! Arrête ça, Berg ! Ouais, ben, excuse-moi, Elliot. Tu n'es pas fait exprès, Elliot. Tiens, Elliot, tu ne veux pas un petit cadeau pour moi ? Tiens. Tu as ratissé la plage. Un beau passe-temps. Oh ! Elliot, est-ce que tu vas bien ? Oui, je veux bien. Merci, et toi ? Tu vas bien ? Non, tu n'es pas dans mes amis encore. Les frites, il faut les cuire en deux fois. Une fois à base de température dans la graisse et une fois à haute température dans l'huile. Oh, mais sérieux, Elliot, arrête de me bloquer, s'il te plaît. Pou-pou-pou. Après, il suffit d'avoir une bonne graisse à frites et il y a moyen d'en faire. Et on ne me sort pas que les frites faits avec la machine. Air machine, friteuse, air chaud, c'est bon. Ah, d'accord, ok. Non, il faut une bonne graisse à frites. Il faut une bonne... Ah, si, je peux tout récupérer. Il faut tout récupérer. Ouais, il y a des écureuils. On a des écureuils, on a des lièvres, on a des lapins. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en mode nuit, on peut avoir un gros rat. Mais ça, c'est vraiment en mode nuit, il faut rester jusqu'à 2h au matin. Et je ne me suis pas occupée des pou-poules. Voilà, plutôt. C'est Rémy Ratatouille, ouais. Ah non, ce n'est pas là. C'est là que je voulais... Revendre. Revendre, revendre. Revendre. Et le reste... Pourquoi il saute le chat, là ? Il détoque, hein. Ça, c'est au printemps ou à l'été, ça ? Trois jours. Ben, c'est bon. Allez. Merci, Rika. Merci, Rika. C'est vrai que je regarde pour les arroseurs, qu'est-ce qu'il faut, c'est vrai. Ah ! Sinon, je sors, va manger ta frite en Angleterre avec ton poisson cuit avec. Ah ! Tu as nourri ton chat et les poules. Alors, le chat, non, on n'est pas obligé de le nourrir, mais... En fait, le chat, lui, il a sa gamelle d'eau qu'il a. Allez, là, sa gamelle d'eau. Ah, ben, je n'ai plus d'eau. Par contre, les poules, non, j'ai oublié. Ah ! J'ai oublié, les poules. Alors, on va aller voir les poules. La deuxième... Elle est où, la deuxième ? Allez, là. Oh ! Oh ! Pour ça, il faut la Marseille. Sinon, je dis, va manger ta soupe de poisson à Marseillais. Non, mais... Ah, mais les Marseillais, attention, ils sont coriaces. Ils sont coriaces, les Marseillais. Voilà, comme ça, elles sont nourries. Elles vont être contentes. Je ne sais pas que j'avais encore des graines de... Ah oui, on va mettre de l'eau pour le petit chat. Bon, en réalité, le chat dans le jeu, il ne sert à rien. Mais là, on pourrait avoir du matériel pour eux. Ah, oui ! On se les refaites, nous, il n'y a pas longtemps. Le 1, le 2, le 3. On s'est arrêté au 3. Parce que, bon, le 4... Il commençait un petit peu à déconner sur les bords, quoi. Mais je n'ai pas fait toute la saga, non. Il n'y a pas besoin d'en avoir 36. Ah oui, mais lui, il est super marrant. Mais il est fou aussi, lui. Le commissaire. Il est dingue. Émilien aussi, il est marrant. Bon, il fait toujours des bêtises, mais bon, il est marrant. Voilà. Hop, ça s'est débarrassé ici. Comme ça, j'ai de la fibre. Alors, là, les choux, les choux, les choux, les choux, ça se met... Je ne sais plus si c'est ici ou en bas. Ah ben non, c'était ici. Trop fort. Je suis allée à Marseille deux fois et testée deux fois. Alors, bouillabaisse, je n'ai pas trouvé ça terrible. De la soupe de poisson avec des têtes de poisson dans le fond. Ah ! Non, je n'ai jamais été à Marseille. Jamais. Un haricot vert. Ok. Mais là, il est trop tard pour aller chez Pierre. Alors, la bière, on va en prendre une. On va donner à Sean. Ah oui, c'est sûr. Waouh ! Si tu aimes le poisson, on a les pari... Ah ! Je ne suis pas très poisson, moi, mais bon. Après, je ne dis pas. Ensuite, si je donne... Un café. Un café, une pizza. Voilà. Je le garderai pour le lendemain pour Abiguel. Peut-être. Marseille, je trouve que ça fait piège à touristes en vrai. Ah, et puis il y a beaucoup de... De malfreux, là-bas. De malfa. C'est mal fréquenté, là-bas. Pizza, grrr. Ah oui, je la réserve pour Abiguel. Je la réserve pour elle. Comment en Bretagne ? Voilà. Tout. Bien. Alors. Donc ici, pour réparer le bus... Non, je n'ai pas encore ce qu'il faut pour réparer. Alors, j'ai voulu voir la cité. J'étais coincé jusqu'en parking. Résultat, 10 euros et... Oh là là. Ah oui, carrément. La dernière fois que je suis allée dans le nord, c'est plus Normandie avec les plages du débarquement et le Mont-Saint-Michel. Oh. Oh. 715, bon. C'est cool. Le Mont-Saint-Michel, on n'est pas d'accord sur son emplacement en Bretagne ou en Normandie. Ouf. Alors là, ça doit être une bonne question. Tu préfères quoi, toi ? Je suis Normande avec un prénom breton. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui. Ça se comprend. Je comprends pourquoi tu n'es pas d'accord. Donc, je suis pour les deux. D'un autre côté, ce n'est pas faux. Ouh. Hop. Ouh là là. Moi, j'ai du Bretagne parce que je ne sais pas. on s'arrête la limite, mais bon, je ne sais pas. Oh. Alors là. J'ai eu le malheur de visiter le Mont-Saint-Michel avec un qui venait de Caen et l'autre qui venait d'Equimper. Caen, je connais. Oui, parce que ma soeur, elle habite en Normandie. Donc, elle a déjà habité à Caen. Après, elle avait aussi été à Trouville. Après, je ne sais plus tellement où elle avait été, mais elle a fait pas mal de villes en Normandie. Donc, il y a quelques villes que je connais. Mais ça a failli finir en Guerre-Mangère. Ouh là. Fini la guerre. Faut pas, faut pas. Comme moi, avec le maire du Nord et la Manche, on dit souvent maire du Nord, mais apparemment c'est la Manche. Ah ouais, mais si les gens et les maires des villes, ils ne sont pas d'accord, c'est sûr qu'on ne va pas s'entendre. Ca, c'est sûr. Donc, ça. Je toque, je toque, je toque. Mais non ! Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vais faire des bêtises. Voilà. Et ça, je le garde au cas où qu'elle n'aime pas. Il est au-dessus ? Non, il n'y a rien. Et à propos de la manche Quand on sait que l'on est Chez les anglais Attends Bigwell reste là Viens j'ai un cadeau J'ai une pizza pour toi Reste là Tu as déjà donné deux cadeaux cette semaine Il ne faut que lui parler maintenant On voit l'Angleterre depuis la côte française Ah Ok Alors toi t'es une petite peste que j'aime pas Ouais je vois Je le vois moi les anglais Mais je me... Tu peux attendre lundi pour lui donner la pizza Ouais c'est un cadeau par semaine Bah deux cadeaux par... Ouais c'est un cadeau par semaine Et elle Je dois lui donner ça Voilà Il a l'air délicieux Merci Heureusement qu'elle ne s'appelle pas Garfield Oui c'est sûr Alors Bon lui il joue de la guitare Ok Ah il y a la roulotte Je vais aller voir ce qu'il y a la roulotte Sinon il y avait les mines Il faut aussi améliorer les mines Et ça je regarderai ça plus tard Un pissenlit Ah il faudrait que je regarde la libraire C'est quand qu'elle vient Il faudrait que je regarde sur le calendrier C'est vrai Du vin Trop cher Graines de blé Bon ça dégueulasse Les betteraves C'est vrai qu'à un moment donné Ça va être demandé La pierre Les barbes Et les cartes Je crois que je l'ai mis de tortille Pouf 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 Qu'est-ce qu'il pourrait... Non 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 Vaut mieux garder l'argent On va pas trop dépenser C'est bon les betteraves Ouais Quand j'étais enceinte de ma fille Et qu'à la dernière minute Je vais accoucher J'arrêtais pas de manger des betteraves J'habite la ville J'habite la ville qui reste plus que 5 pêcheurs sur 25 Et qui font perdre leur job A cause du lieu de pêche Et que les anglais veulent interdire en France Oh la la ouais Ça se perd De toute manière Niveau travail Tout y se perd Le niveau travail Pouf pouf Tower C'est que dalle là Hum Moi mon dernier travail que j'ai eu C'était l'année dernière C'était au mois de mars Celui que je vous avais parlé Que je devais travailler que les week-ends Bah il s'est pas... Il s'est pas déroulé normalement quoi C'était de l'arnaque aussi Donc du coup, j'ai arrêté. C'est pas un travail, c'est de l'esclavagiste. Mais moi, j'aime pas. Et sans être payé encore... C'est encore pire. C'est encore pire. Alors. Est-ce que... Ah. 1300... Alors, elle arrive quand ? On est le 19 dans le jeu. La libraire arrive le 21. Ok. Non, pardon Caroline, je voulais pas. C'est pas ça que je voulais. J'ai fait des bêtises. Du coup, là, j'ai pas de cadeau à donner. Je vais voir au niveau des graines s'il n'y a pas un truc. C'est pas un truc intéressant à prendre. Ah, mais quoi, elle, t'es toujours là. Voilà. Alors, on va prendre des pommes de terre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. On va faire des pommes de terre. Moi, maintenant, que le prince Charles et moi, pas envie de voir Buckingham. Ouais. Et il faut vraiment être dedans, hein, pour aimer, quoi. Alors, ça, ça, je vais le garder. Voilà. Par contre, je veux bien visiter le studio d'Harry Potter. Il y en a, ils ont réellement visité le château d'Harry Potter, d'après ce que j'ai vu, là. Alors, je sais pas si c'était une reproduction, mais logiquement, je pense que c'était une reproduction. Il y en a, ils l'ont vraiment visité. Franchement, ça devrait être super intéressant d'aller le visiter, quoi. Ça devrait être super bien. Alors, pour faire les arroseurs. Oh, mince. L'ingot de fer et l'ingot de cuivre. Alors. J'ai bien un logo, un logo, un logo, un logo de cuivre. Un lingo ? Un logo. N'importe quoi, moi. Et, est-ce que j'aurai le temps d'aller chez le forgeron ? J'ai peut-être une idée. De toute manière, depuis le temps que moi, je fais Harry Potter et autres, j'arrête pas de voir ça dans les actualités. Dépistez ! La bière au vert. C'est pas la bière au chocolat, c'est la bière au vert. Ouais, voilà, c'est un des châteaux. Ouais, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ouais, ça pourrait être intéressant. Il existe, le feu ? Euh... Je suis pas sûre. Mais je pense que oui. Tu peux même prendre le Haute-Guard Express. Ouais, ça devrait être bien, hein ? Mine de rien. Après, tu t'habilles avec les habits de Haute-Guard. Tu te mets soit en griffon d'or, pauvre sauve, cerdeigle ou serpentard. T'es vraiment dans l'ambiance. Ça doit être super, mine de rien. Préolar, oui, par une attraction. D'accord. Cerdeigle, pour moi. Moi, je prendrais cerdeigle aussi. Mais après, les autres, ils sont pas mal aussi. Ils ont fait aussi le quai trois-quarts, je crois. Je vais essayer le kit-huit. Kit-huit. Ah, ça sera tenté. Mais il faut tout tenter, si un jour, il faut aller là-bas. Il faut vraiment tout tenter. Oh, je sais pas si je... Ah si, normalement si. On va couper des sains arbres. On va couper des nanas arbres. Ah ! Tous les ans, le 1er septembre, à 11h, tu te retrouves sur le quai 9 pour le départ de Haute-Barre-Express. Si le voyage ne faisait pas si peur, j'irais bien le voir, le part d'attraction. Ah ! Dragon Ball. Ah, d'accord. Ah ouais, mais les parts d'attraction, c'est sûr qu'il faut pas avoir... Ah, c'est assez spécial après. Voilà. Hop. Hop. Ça, ça, ça. Ça. Comme ça, on va faire un arroseur. Voilà, que je vais mettre... Bon, j'en ai qu'un. Que je vais mettre là. Voilà. Par contre, attendez. Voilà. Niveau 3, cueillette. Alors, je peux faire de la soupe de mousse végétale à un kit de cuisson. Ouais. Le kit de cuisson, la dernière fois, on a eu un bug. Et la mousse végétale, c'est avec les arbres. Ouais, ouais, ça arrose que deux côtés. Je tiens à m'excuser d'avoir plaisanté au sujet de la veille maison de ton grand-père hier lors de nos premières rencontres. D'accord, ok. La première salle que je propose inclue est cuisine. Grâce à elle, tu pourrais préparer tes recettes. Attends. Ah, ok. Ah, une très jolie petite maison. Ouais, mais je ne sais pas ce qu'il faut pour faire l'extension. Je pense que le voyage en avion me ferait peur maintenant. Jeune, ça ne m'aurait pas dérangée. Ouais, moi aussi. C'est pareil. Ce serait impossible pour moi de prendre l'avion. Par contre, en France, il y a bien deux lieux que j'aimerais refaire. Versailles et... Oh non, j'ai... Bon, moi, je n'ai pas beaucoup voyagé. Mais ouais, ce serait intéressant. Bon, je vais essayer de prendre ça, ça, ça. On va voir ce qu'il faut pour faire une maison. Logiquement, je crois que c'est 100 pierres, 100 bois et... Non, pas 100 bois, 300 bois. Il faut de l'argent. Voilà. Et logiquement, pour Abigail, est-ce que... Ouais, elle ne sait que parler. Ok. Prochain objectif, essayer de faire une maison pour avoir la cuisine. Comme ça, on pourra commencer à faire des recettes. Mais ça va être long parce que je pense que... Je ne sais pas ce qu'il faut encore. Il faudra avoir... Il faudra crafter du bois et de la pierre. Du bois, je peux en avoir ici. Ah, bon, pas mal. Levez-vous, je vous convenais que je m'enfinis réserver les hôtels sur place dès le décembre de l'année d'avant. Ah oui, ça dépend aussi combien ça coûte aussi. Il faut voir si ça ne coûte pas cher, les réservations. Ah, mais il y a 9h, c'est bon, c'est bon. Je vais pas aller la voir. Disney, jamais fait. Et la magie Disney fonctionne sur moi. Disney, ouais, ça doit être beau. Alors, hôtel plus parc, 100 euros par personne pour 2 jours. Alors, imaginez qu'on est à 4. Ça ferait 400 euros. 400 euros. Alors. Améliorer la maison. Donc, il faut 10 000 pots et 450 morceaux de bois. Ouais, je suis loin du compte. Disney, c'est trop cher. Ah oui. 10 000 pots et 450. Ah, mais c'est cher. C'est cher parce que c'est beau, c'est normal. Mais bon. 60 euros par personne que pour le parc. Ok, je suis partante. Oh, peut-être pas tous les parcs. Faut voir. Déjà, moi, une fois, quand j'ai été au Paradisio, c'était 10 euros la photo. Pour faire une photo, c'était 10 euros. Donc, comme on était à plusieurs, et bien après... Donc. On a dit des slims, on n'a pas dit des... des moustiques, là. Oh, et en plus, je me fais tuer par eux. Hop là. Voilà. Là. Ah, c'est bien, il dit 10. Il mêle sur le côté combien j'en tue. Hop, encore 6. Bagatell l'année avant, Covid 40 euros avec son repas d'intérieur, car on n'avait plus le droit de partir. Bye. Merci, Gaëlle, d'être passée. On se retrouve dimanche prochain. Tu me diras quoi ? Et surtout, je compte sur vous dimanche prochain pour m'aider à faire les... les persos. Vous m'aider à faire les persos, parce que là, je ne peux pas les faire à l'aveuglette. Donc, vous me direz à quoi ils ressemblent. Vous m'aiderez. Voilà. Alors, j'en ai tué combien ? 4. Je vais finir avec ça. Un gros bisou à toi, Gaëlle, et merci d'être passée. Oh, bah ça va, je vais pouvoir le faire ici. Voilà. Encore un. Voilà. Tant qu'à faire, je vais tuer ces deux-là, parce que sinon, ils vont m'embêter. Voilà. Ça, c'est fait. Le chasseur de Slim parlait à Louis. Ça, tant qu'à faire, je vais le récupérer. Alors, il faut que je le trouve, notre petit Willy. Ah, oui, Willy. Logiquement, il est en ville. Je le trouve, le maire. Donc, comme il n'est pas dans son petit coin favori, il doit être tout en bas. Il n'est pas là, il n'est pas là, le monsieur le maire. Je ne sais plus où il se met habituellement, lui. Quand il n'est pas chez lui. Au moins, il n'est pas chez Marnie, parce qu'il a un ticket avec elle, non ? Je vais regarder s'il n'est pas là. Non, il n'est pas là, non plus. Lui aussi, je vais m'amuser à le chercher, décidément. Ils se sont donné le mot. Il n'est pas là, non plus. La chasse aux maires. Alors, où il est chez le forgeron ? Peut-être. Ah bah oui, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah non, ce n'est pas lui. Ah, s'il n'est pas là, non plus. J'ai cru que c'était lui. Je vais regarder ici. Ah, il est là. Voilà. Voilà. Bon bah écoutez, moi aussi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a très bien avancé. On est à 4h03. Donc, du coup, je remercie Gaëlle, je remercie Rika d'être passée. C'était très gentil de votre part de consacrer votre mercredi pour moi, pour le live. Donc, comme vous le savez, maintenant, je fais des lives tous les mercredis. Donc, vous venez quand vous en avez envie. Et voilà, c'était très gentil à vous. On a bien papoté. Au moins, vous avez vu une bonne partie du jeu. Vous savez à quoi maintenant le jeu Stardew Valley ressemble. Et puis, bah moi, je vous retrouve dimanche prochain, pareil, en live. Donc, ça peut être avant 14h. Faut pas l'oublier. Parce que, avant 14h, comme on a plusieurs personnages à créer dans les Sims 2 pour le monde de Poulard, ça risque d'être long. Donc, je pense que je vais peut-être commencer le live un petit peu avant. Merci, Rika. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Merci d'être passés. Et on se retrouve très, très, très vite. A bientôt. Bye bye. Bisous. Sous-titrage ST' 501